Grégory Avré vient juste de changer de coach. Après 9 ans avec Benoît Ducoulombier, l'ex-numéro 1 français voulait un électrochoc pour peut-être enfin intégrer un jour le top 50 mondial. Ça fait 9 ans qu'on bosse avec Benoît et ma meilleure place mondiale a été 80e, ce qui n'est pas mauvais en soi. Le fait est que même si ces 15 derniers mois étaient moins bons, ce qui m'a le plus fait prendre cette décision de changer, c'est ces 9 ans qui ont été bons mais pas assez bons à mon goût. Tenté par Butch Harmon, Avré a finalement choisi Jamie Garf, un coach sud-africain bardé de titres, notamment aux côtés de Richard Stern et Tim Clark. Jamie, qui est un coach aujourd'hui incontournable sur le tour européen. Tous les joueurs avec qui il bosse ou il a bossé ont à un moment ou un autre vraiment progressé et c'est exactement ce que je recherchais, donc ça tombait bien. Perdu au 318e rang mondial, Avré a besoin de résultats immédiats. La constance dans l'excellence, voilà la première mission de Jamie Garf. Nous voulons le faire progresser rapidement et qu'il soit plus régulier de façon immédiate. Je veux également qu'il comprenne mieux sa technique. Sur le tour, les joueurs doivent absolument être constants et Grégory doit l'être de suite et pas dans 6 mois. On veut vraiment des résultats et des progrès dès maintenant. Depuis mars et le début de cette nouvelle collaboration, Avré a déjà enregistré ses deux premiers top 25 de la saison. L'excellence est encore loin, mais au moins, Grégory est de nouveau dans la bonne direction.